... Bienvenue dans Couleur, l'émission TV. Au programme, une sortie en fauteuil roulant à travers la ville pour ces lycéens, focus sur les parcours culturels qui se développent et un petit aperçu de ce qui vous attend lors des prochains Red Urbain et Red Live de Saint-Priest. ... Les débuts sont un peu difficiles, mais c'est justement le but de cette initiation au fauteuil roulant, montrer à ces jeunes les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap. Les jeunes, bon, ben, voient vraiment les difficultés, notamment autour des incivilités aussi, donc eux-mêmes, ils peuvent éventuellement être initiateurs. Pourquoi c'est dur de passer les trottoirs ? Parce que des fois, il y en a qui sont mal goudronnés, étroits, qui ne sont pas adaptés aux personnes en mobilité réduite. L'accessibilité, une priorité pour la ville de Saint-Priest. Il y a des progrès encore à réaliser, on en a bien conscience, mais on est véritablement engagés dans une politique d'accessibilité qui va se poursuivre chaque année. La ville a également décidé de créer une mission handicap afin de coordonner l'ensemble des actions existantes aujourd'hui et d'être force de propositions pour celles de demain. On souhaite que l'ensemble des enfants de la ville, en particulier, on va dire, les écoles maternes et les primaires, puissent accéder le plus arrachement possible à la culture. Et cela passe par la mise en place de parcours culturels. Chaque structure organise des actions spécifiques. Dans ce collège, par exemple, il s'agit de défilectures en collaboration avec la médiathèque de Saint-Priest. L'idée, c'est de faire des citoyens, c'est-à-dire d'amener les enfants à penser, à réfléchir, à voir que l'information n'arrive jamais de façon brute, totale, mais qu'elle est déjà forcément trafiquée. L'orchestre à l'école, c'est le nom donné à ces actions de sensibilisation à la musique au sein des classes que propose le conservatoire. L'objectif, c'est faites de la musique, faites-vous plaisir, devenez le public averti de demain, devenez des gens en demande de qualité culturelle. Une nouvelle formule et de nouveaux défis pour cette 15e édition du RAID urbain qui se déroulera samedi 23 juin. Trois parcours au choix, le RAID urbain pour les plus sportifs, le RAID junior et le RAID familial qui se développe. En fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'enfants avec les parents qui veulent se mettre le pied à l'étrier et qui sont en fait des futurs participants du RAID junior, par exemple. En début de soirée, place à la musique avec le RAID live. Des artistes locaux seront présents comme le Samprio, ou encore le groupe lyonnais Glasgow. Sans oublier la tête d'affiche de cette année, il s'agit de Mélissa Nkonda. Également au programme de ce mois de juin, l'activation du plan de lutte contre l'Ambroisie. Une répétition générale publique du défilé de la Biennale de la Danse aura lieu samedi 30 juin dans les rues du centre-ville de Saint-Priest. Enfin, rendez-vous le 19 juin au CCTA pour y découvrir la prochaine saison culturelle. Très bonnes vacances à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada